salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test du recalbox jama rgb qui vous permet donc de mettre recalbox et un raspberry pi directement dans votre bande d'arcade tout d'abord je voulais remercier recalbox de m'avoir envoyé donc le recalbox jama rgb donc qui nous permet d'utiliser un raspberry pi sur une borne d'arcade doté d'un peigne jama souvent ce sont les bandes d'arcade anciennes je vous invite à voir mes vidéos sur la rénovation d'une astro city donc qui est une des bornes d'arcade dans lequel vous pourrez utiliser le recalbox jama rgb donc celui ci fait suite au recalbox rgb dual qui nous permettait donc de brancher un raspberry pi sur une télé cathodique et bien ils sont allés plus loin et ils ont innové dans un objet qui dédié donc aux bornes d'arcade celui ci s'installe ultra facilement donc il suffit tout simplement de brancher un raspberry pi en l'occurrence moi j'ai utilisé un raspberry pi 4 on peut utiliser un raspberry pi 3 si on veut à savoir aussi qu'il est tout à fait possible de mettre le recalbox jama rgb donc sur un raspberry pi 400 raspberry pi 400 vous savez c'est celui donc qui est proposé avec un clavier directement donc pour cela on aura besoin d'une nappe comme celle ci on vient la brancher à l'arrière sur le port gpio du raspberry pi et on vient la mettre sur le port gpio à l'arrière du recalbox jama et donc on pourra utiliser celui ci directement sur notre bande arcade l'avantage c'est qu'on aura un clavier qui nous permettra éventuellement de faire quelques configs et celui ci donc est auto alimenté directement par le recalbox jama rgb on va faire un rapide tour de ce qu'on peut retrouver donc sur la carte électronique sachez qu'il s'agit d'un prototype que j'ai reçu dernièrement celui ci sera disponible pour environ 60 euros à partir du mois d'octobre je vous mettrai un lien en description sur la page du projet qui vous permettra éventuellement de le commander donc on comme vous pouvez le voir donc dans un premier temps celui ci est doté d'un ventilateur donc celui ci est parfaitement placé puisqu'il pourra refroidir donc le processeur du raspberry pi il est doté aussi d'un port qui carnes ce qui vous permettra d'utiliser votre recalbox jama sur une machine doté d'un cps 1 directement on a une sortie stéréo aussi donc qui fonctionnera avec les bandes d'arcade doté d'un amplificateur comme j'ai fait sur la mienne ici on a un sélecteur stéréo ou mono on a la possibilité de choisir le mode jama donc un mode avec différents boutons testera éventuellement les fonctions et donc on a tous les circuits nécessaires pour pouvoir faire fonctionner ce recalbox jama à quoi sert le recalbox jama vous allez me demander et bien c'est tout simplement pouvoir utiliser donc la polyvalence d'un raspberry pi 4 sur votre bande d'arcade directement en l'occurrence moi sur ma bande d'arcade astro city j'avais installé un pc dedans et je vais pouvoir enlever le pc et mettre juste ce ci on verra la différence tout de suite après ce sera juste énorme la différence à savoir que le raspberry pi donc est doté de toutes les fonctions tous les émulateurs nécessaires pour les bandes d'arcade et donc le recalbox jama nous permettra donc de brancher un raspberry pi et d'avoir une résolution de 15 kHz qui est nécessaire pour faire fonctionner un ordinateur ou un en l'occurrence un raspberry pi sur votre écran cathodique directement sur votre bande d'arcade donc je vous propose dans un premier temps de simplement donc brancher le raspberry pi à savoir que recalbox va aussi sortir une image donc qui sera dédiée ou alors je pense que ce sera automatiquement via une image pour le raspberry pi que vous allez mettre sur votre carte sd donc je m'occupe de mettre l'image sur ma carte sd ensuite je vais la mettre directement dans la raspberry pi et on viendra brancher donc le recalbox jama rgb directement dans ma bande d'arcade sur le peigne jama qu'à mettre la carte sd dans la raspberry pi et donc voilà ma bande d'arcade il s'agit d'une astro city que j'avais rénové il y a quelque temps n'hésitez pas à vous rendre sur le petit lien cas ici vous retrouverez donc toute la playlist de la rénovation de cette bande d'arcade donc à l'intérieur j'ai actuellement un pc sur lequel j'avais installé batocera alors ça fonctionne bien il n'y a pas de souci mais maintenant la configuration d'un pc sur une borne arcade nécessite donc le jama sd que vous allez raccorder donc sur le port jama de votre borne d'arcade ça nécessite un pc avec des drivers spécifiques pour votre carte graphique et donc c'est une manipulation assez complexe au final la ventelle du recalbox jama rgb c'est que celui ci est plug and play ça veut dire que et bien normalement il suffit de le brancher sur le port jama donc ce que je vais faire je vais débrancher pour l'instant le jama sd et je vais venir tout simplement brancher le recalbox rgb dessus alors il faut faire attention au sens ici vous avez le peigne jama ici avec l'alimentation l'alimentation doit toujours être faite du côté du port jama où vous voyez plus 12 moins 5 plus 5 vous raccorder tout simplement comme ceci et normalement ça devrait fonctionner directement alors si vous avez une borne arcade équipé d'un amplificateur audio il vous suffit de brancher le câble jack sur le port jack du recalbox jama et ensuite normalement on devrait avoir la borne arcade qui fonctionne donc je vais l'allumer et on va voir ce que ça donne donc on a bien le recalbox jama qui apparaît ici on peut voir qu'on a un balayage c'est tout à fait normal c'est le fait de filmer en 60 images secondes avec ma caméra 4k vous n'avez pas ce balayage qui apparaît à l'oeil nu ça ne se voit pas du tout le chargement est effectué on peut voir ici donc qu'on a accès directement à toutes les bornes donc néo géo naomi fb neo atomis wave donc ça c'est vraiment très très bien on a le tate mode le tate mode c'est pas mal c'est ça j'ai ajouté récemment sur recalbox ça nous permet de jouer avec un écran comment dire inversé vous savez pour tous les shoot them up ici on a les jeux favoris le jeu cave je vous montre assez rapidement je vais pas tous les citer voilà donc à peu près tout ce que j'ai pu ajouter donc dans la borne d'arcade avec recalbox on va regarder rapidement dans les options je vais regarder s'il est possible éventuellement de régler le son parce que je trouve que le son est plutôt bas effectivement ici volume système à 50% donc c'est beaucoup mieux à 90% je vais pouvoir donc baisser le son directement sur mon amplificateur et donc je vous propose de tester directement avec éventuellement un jeu néo géo alors à savoir que je n'ai rien touché sur le panel que qui a été raccordé directement sur le recalbox jama rgb je n'ai rien touché apparemment les touches sont pris en compte directement donc ça c'est vachement cool on va tester sur peut-être un aero fighter 3 donc normalement en fait on a du pixel perfect sur quasi tous les jeux quasi la totalité des jeux a été fait en pixel perfect c'est à dire que vous allez avoir donc la résolution de votre écran sur votre bande d'arcade qui va s'adapter selon le jeu pour avoir les pixels et la résolution d'origine donc ça c'est vachement cool on a directement le système qui est pris en compte aussi pour ajouter des parties dans les jeux donc en fait moi j'ai mon petit système en dessous de monnayeur et en fait donc pour ajouter des parties normalement on ajoute une pièce qui fait bouger cette petite tige et à chaque fois qu'elle bouge ça ajoute des crédits donc moi pour l'instant je fais comme ça et après je trouverai éventuellement un système de bouton qui me permettra de le faire directement Alors ici on peut voir qu'au niveau du panel il n'est pas configuré correctement en tout cas pas sur ma bande d'arcade donc je pense que selon le type de bande d'arcade vous aurez sans doute quelques petites modifications à faire en tout cas au niveau du panel au niveau des boutons ce qui vous permettra en fait d'avoir comme sur les boutons d'origine donc moi actuellement le bouton pour tirer c'est celui-ci et le bouton pour les bombes c'est celui-là on va continuer on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur le jeu je peux vous dire que graphiquement c'est vraiment très très joli je vais essayer de faire un petit zoom un peu plus tard mais vraiment c'est très très joli je sais pas si le fait d'un oui je peux aussi jouer sur les couleurs directement sur mon panel donc j'ai réglé un petit peu les couleurs ça rend déjà beaucoup mieux je trouve au niveau de l'éclairage je trouve vraiment que graphiquement c'est très très joli on a du pixel perfect comme je le disais juste avant qui nous permet d'avoir la résolution d'origine on n'a pas de problème de résolution sur les jeux tous les jeux en fait ont la résolution d'origine donc je vais vous montrer un peu la qualité de l'écran on a une qualité vraiment de jeu qui est juste excellente on a vraiment l'impression en fait de jouer avec les jeux d'époque et c'est en fait ce qu'on veut avec ce type d'appareil donc le recalbox jamais RGB alors pour les puristes je sais qu'il existe des systèmes qui nous permettent d'émuler au niveau hardware pour ne pas citer il s'agit du mister qui nous permet de jouer à des jeux d'époque donc notamment les jeux de l'arcade avec leur résolution d'origine etc mais on n'est pas du tout du tout sur le même prix là ici vous avez un recalbox jamais RGB qui vous coûte 60 euros vous avez juste à acheter un raspberry pi et une carte SD et ensuite d'ajouter vos jeux directement et donc là vous avez la possibilité d'avoir vraiment un système qui fonctionne superbement bien en tout cas moi je trouve que c'est vachement cool on va tester un autre système alors les jeux cave ce sont des jeux des shoot them up qui sont vraiment juste excellent on va tester de nos patchy vous voyez les jeux qui sont en mode date en fait ce sont les jeux qui se jouent à la verticale donc là pareil on a les commandes du jeu donc ils fonctionnent parfaitement au niveau de la résolution on voit que celle-ci a été adaptée à la bande d'arcade mais franchement c'est vraiment très très joli on testera éventuellement en fait sur d'autres systèmes après on va tester peut-être un dernier jeu je pense que c'est pas nécessaire de tester 36 jeux dans cette vidéo on peut voir que la plupart des jeux fonctionnent parfaitement on va terminer par le Capcom Play System 3 donc avec notamment peut-être une partie de Street Fighter 3 on peut le voir encore une fois qu'on n'a aucune toute lag j'arrive à sortir super facilement les coups voilà donc cette vidéo est terminée j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions des commentaires et bien n'hésitez pas à en faire part j'y répondrai ou éventuellement une personne de chez Recallbox pourra répondre à vos questions. questions en attendant moi je trouve que le système s'intègre parfaitement dans la bande arcade je vais pouvoir retirer mon pc pour mettre directement le raspberry pi ce qui est cool en fait c'est que on n'a pas de prise de tête on branche et on joue en fait nous c'est ce qu'on veut sur les bandes d'arcades ou alors il ya les puristes qui vont dire oui moi j'aime bien bidouiller pour faire à ma façon on a deux équipes on a l'équipe qui va vouloir pas se prendre la tête et l'équipe qui va vouloir bidouiller moi je fais partie de l'équipe qui bidouille mais franchement je me recommande pour quelqu'un qui débute dans la bande d'arcade ou quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête et bien d'utiliser ce genre de système ça fonctionne vraiment super bien comme vous pouvez le voir ici on est sur un street fighter 3 qui fonctionne parfaitement bien au niveau des touches on n'a pas d'inplus lag franchement pour le prix je trouve que c'est un produit qui est excellent voilà tout simplement n'hésitez pas si le produit vous intéresse d'aller voir en description j'ai mis un lien si jamais vous voulez le précommandé il sort il sortira de mémoire au mois d'octobre 2023 donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne en attendant je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao